Yo ! Une semaine après avoir écrit l'article sur Lil Pipe, je reçois un SMS de Flo et qui est le tyran despotique de chez ADR, qui est d'ailleurs en train de lire le texte de cette vidéo, me disant il faut que tu écrives une nouvelle vidéo. Vu que je cultive pas une vie sociale exubérante, je passe 90% de mon temps libre sur internet. Et là machinallement j'ouvre Twitter et je vois notre monteur Shadi Saitama poster une photo en noir et blanc. Je regarde de plus près et je vois un mec tatoué assis sur une baignoire, l'air complètement perdu. Sachant qu'on vit une époque où les rapports Saint-Cloud apparaissent chaque jour, je suis qu'à moitié surpris. Malgré tout, je me dis putain on dirait grave une vieille photo de Lil Pipe quand même. Mais en regardant plus près, c'était vraiment pas lui. Je continue donc ma vie fastidieuse et là j'ouvre Spotify. D'un coup je retombe sur la même photo et soudain je lis Django tue moi mon amour s'il te plaît. Et là je me dis naturellement, hé mais c'est quoi le problème avec Django en fait ? Et bingo j'avais notre sujet de vidéo. C'est parti. Bon pour commencer un petit rappel sur qui est Django. Il y a environ deux ans il a commencé à faire parler de lui avec les morceaux comme Billy Cocaine ou encore Fichu. J'ai très peu le temps de parler comme en batterie faible. Je suis toute la journée dans mon lit, je pratique flemme. Non je ne suis... Des morceaux kikiers et surtout ultra référencés. Car en effet, les sons de Django ont la particularité d'être des fleurilèges de référence à la pop culture. De ces morceaux, beaucoup retiendront son utilisation abusive de l'outil de comparaison comme... Malgré ce détail, on sentait qu'il y avait un potentiel naissant chez ce jeune rappeur en pleine ascension. Cependant, d'autres retiendront surtout la ressemblance de Django à la star de l'époque, Nekfeu. Avec les cheveux de S.H du coup. Par la suite, ça va se confirmer avec Oiseau. C'est avec ce morceau qu'il va attirer de plus en plus les regards. Autant par le passé, la comparaison avec Nekfeu se faisait essentiellement car c'était un rappeur blanc qui rapait vite et est fan des esthétiques rétro. D'ailleurs, Nekfeu n'était pas le créateur, mais il utilisait beaucoup, du coup on avait tendance à faire le lien entre les deux. Et qui avait une gestuelle proche du rappeur dans l'entourage. Là, il y a toujours le flow rapide, mais à cela s'ajoute aussi la signature vocale. Cependant, Django garde tout de même une identité et on ne peut pas non plus trop parler de plagiat. La limite de l'inspiration ou du plagiat dans le rap, c'est une question qui est intéressante. Par exemple, si on prend l'exemple de Mauvais Oeil du Netty, qui est incontestablement un énorme classique, on sent vraiment l'inspiration du groupe du Queens, Mob Deep. D'ailleurs, le style des instrumentales apocrates et très strictes de Zine Femmous a inspiré pas mal de classiques du rap français. L'héritage de Prodigy sur le rap US et FR est incroyable. Il faudra peut-être une vidéo dessus un jour. Là où on va en venir, c'est que la différence entre Nekfeu Django et Lunatic Bomb Deep, c'est la dose de personnalité intrasèque de chacun. En effet, le souci majeur de Django, c'est qu'il a tendance à se laisser bouffer par ses inspirations et à laisser prendre le dessus sur sa création. Après, on peut dire que c'est pardonnable et que c'était les premiers morceaux qu'il publiait. Bref, continuons. Après ces morceaux, il est sur l'EP Anthracite. On le voit commencer tout doucement à se tourner vers le bresson, avec des petites touches de rock, mais rien de bien méchant. Il gardait toujours un petit côté arrogant, ego trip. Cependant, ça commençait peu à peu à être éclipsé par son côté mélancotriste. Et c'est dommage qu'elle commençait vraiment à maîtriser le côté kickage et il aurait pu amener quelque chose de novateur, mais il a contenu dans la vibe d'Anthracite. Et là, c'est le drame. Avec ce dernier EP, on a totalement franchi un cap. Déjà le titre, Tue-moi mon amour s'il te plaît, vu la culture ciné de Django, ça ne me surprendrait pas que ce soit une référence au film italien Amore Mio Uchirimi, mais rien n'est sûr, du coup on va pas trop s'avancer. Dans le projet précédent, le rock était présent en filigrane, alors que là il prend une place très large dans le projet. Toutes les instrumentales, en général, ont une consonance beaucoup plus rock que rap. Et même son côté arrogant et ses références ont laissé place à un dévoilement d'une facette plus personnelle et introspective. Point positif, on ne compare plus du tout à Necfeu. Au contraire, on dit même que Tango John est le nouveau Django. Et Dieu sait que c'est compliqué de se détacher d'une étiquette dans l'univers du rap français. Point négatif, ça ressemble énormément à Du Lil Peep. Disons que pour imager ça, Django, c'est un peu le métamorphe du rap français. Il a trop tendance à se laisser dépasser par ce qu'il aime. Généralement, c'est compliqué que la reproduction soit meilleure que l'original. Du coup, ça ressemble plus à la cible, mais en délavé. Musicalement, ça reflète essentiellement un manque de personnalité. Dean Burbigo disait, il faut qu'il digère ses influences. Et ben là, on est en plein dedans. Bon, maintenant, parlons de l'EP qui s'intitule sobrement Tue-moi mon amour, s'il te plaît. Il faut savoir que l'EP est sorti en juillet dernier, plusieurs mois après la mort de Lil Peep. On suppose donc qu'il l'a énormément écouté depuis. La rassemblement, c'est encore plus frappante maintenant, notamment physique. C'est bien plus profond qu'être un blanc qui rappe vide. Le plus dérangeant ici, c'est qu'il y a même des flows ou enfin des mélodies qui semblent être très similaires et empruntés à Lil Peep. Écoutez. Il y a aussi un autre détail qui est assez dérangeant. C'est la barrière de la langue. En effet, dans la langue de Shakespeare, il y a certaines paroles qui peuvent bien sonner, ou dans le pire des cas, être un peu bancale, mais ne pas déranger. Or, en français, ça peut soudainement traîner. Je pense que c'est essentiellement dû à l'héritage culturel de la langue de Molière. Il y a tellement eu d'efforts dans l'écriture, que ce soit dans les romans, voire dans la poésie, que du coup, les choses simples ou terre à terre paraissent étrangement plates. Il suffit d'écouter certaines VF de films ou de séries pour comprendre que le problème est bien ancré. Voici quelques exemples. Elle a tatoué mon nom sur ses poupières. Pourquoi tu crois que tu penses à moi seulement quand il fait froid ? En revanche, et ça, c'est souvent dû au fait qu'on ne soit pas des natifs, en anglais, il y a des phrases assez plates qui n'ébrouillent pas nos tempes pour autant. Voici encore quelques exemples. Il y a encore un autre problème. C'est que quand tu rajoutes des mélodies rock et que tu chantonnes en français sur des sons comme Arkane 13 ou Control, tu ressembles plus à Nicolas Circus d'Indochine qu'un écfeu de l'entourage comme « Django a pu être contre auparavant ». En plus de ça, la baillère avec le Django traditionnel, aussi difficilement sernable soit-elle, a changé de manière sèche. S'il avait fait ce style depuis le début de sa carrière, sa fanbase n'aurait pas eu de mal à le suivre dans son délire démoreable. Du coup, pour conclure, le souci, c'est qu'au final, on ne sait pas vraiment qui est Django. Parler de lui sans le rattacher à d'autres artistes, c'est très complexe. On sait que c'est plus qu'un flowjacker. Cependant, il est difficilement sernable puisqu'il se balade toujours sur la corde qui sépare inspiration et plagiat. Au final, on peut se demander si vouloir ressembler à un tel ou un thème n'est pas devenu une des clés de son succès. J'ai eu la dent un peu dure avec le projet, mais en soit, sa volonté de se renouveler, de créer quelque chose de nouveau, ne pas rester fermé dans des codes, c'est honorable, même si là, ce n'est pas super bien amené, il y a eu au moins la volonté de tenter quelque chose. Si ça t'a intéressé, je te laisse checker dans la description le lien de l'article sur Lil Pipe qu'on a pu écrire il y a quelques semaines. Dis-nous ce que tu penses de Django, dis-nous ce que tu penses de son virage artistique, si t'as écouté le projet, si t'as donné envie d'écouter le projet peut-être. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss !